Les transformateurs de potentiel ou de tension doivent refléter précisément l'état du système pour les applications de comptage, protection, contrôle de charge. L'étalonnage d'un transformateur de tension implique de déterminer sa précision et son erreur respective selon la norme applicable. Des organismes de normalisation internationaux définissent les classes de précision comme IEEE et CEI. La CEI définit les classes de précision pour les applications de protection et de mesure. L'IEEE offre une autre description des classes de précision pour les transformateurs de tension à couplage inductif et capacitif. L'ANC C93.1 définit les classes de précision des transformateurs de tension capacitif pour la protection et la mesure. L'AC57.13 définit les classes de précision et charge standard des transformateurs de tension à couplage inductif. Une valeur nominale précision-charge combinée est donc donnée. Par exemple, 0.6Y.1.2Z signifie une classe 0.6 pour des charges jusqu'à 75 V-A et une classe 1,2 V pour les charges de 75 V à 200 V-A. La précision de transformation du transformateur doit rester dans ses limites pour les tensions entre 90 et 110 % de la tension nominale. Les valeurs de précision s'appliquent à la charge totale du transformateur de tension, même si l'un des enroulements est apprise ou s'il a plusieurs enroulements secondaires. La classe de précision de mesure CEI 0.1 signifie que l'enroulement secondaire du transformateur de tension doit pouvoir produire une tension avec une erreur maximum de 0.1 % en amplitude et 5 minutes en phase correspondant à 1,5 milli-radiant. Le transformateur de tension doit maintenir ce niveau de précision élevé pour les tensions primaires entre 80 et 120 % de la tension nominale. Cette performance doit être maintenue pour toutes les charges entre 0 et 100 % de la charge nominale avec un facteur de puissance unitaire pour les charges de moins de 10 V-A. Pour les charges de plus de 10 V-A, le transformateur de tension doit pouvoir maintenir cette précision pour les charges entre 25 et 100 % de la charge nominale à un facteur de puissance inductif de 0,8. 3P est un exemple de classe de protection CEI. Dans la plage de fonctionnement, l'erreur d'un transformateur 3P ne doit pas dépasser 3 % en amplitude et 120 minutes en phase. Cette plage est limitée par les conditions de sous et de surtention. La limite supérieure de la plage de fonctionnement est une surtention égale à la tension nominale, multipliée par le facteur de tension nominale. Selon la mise à la terre du système et la protection contre les défauts de terre, les facteurs de tension nominale type sont 1,2, 1,5 et 1,9. Dans les systèmes sans terre, la ligne de défaut de terre sur une phase changera le potentiel du point étoile, générant des surtentions sur les deux autres phases. La limite inférieure de la plage de fonctionnement est de 5 % de la tension nominale. À 2 % de la tension nominale, l'erreur ne doit pas dépasser le double de la limite de classe. Ces précisions doivent aussi être maintenues par les transformateurs de tension avec plusieurs enroulements secondaires, tous entièrement chargés. Pendant ces tests, un enroulement de tension résiduel ne doit pas être chargé pour les tests jusqu'à la tension nominale. Lors des tests avec la tension nominale multipliée par le facteur de tension nominale, l'enroulement de tension résiduel doit être chargé à la charge nominale. La méthode classique pour vérifier la précision d'un transformateur de tension est l'injection de tension nominale. Pendant ces mesures, la tension secondaire du transformateur est comparée à la tension secondaire d'un transformateur de référence. Pour les transformateurs moyenne et haute tension, les méthodes d'injection de tension nominale incluent directe nulle et comparaison nulle. Pendant ces tests, l'isolation du transformateur de tension est soumise à la tension nominale. Pour assurer le bon fonctionnement d'un système de protection et un comptage de facturation correct, les transformateurs doivent fonctionner dans les valeurs de précision assignées. Ils doivent être étalonnés régulièrement pour garantir leur fiabilité tout au long de leur vie. Un test sur site avec injection de tension nominale implique de transporter un équipement lourd. Le Votano 100 d'Omicron utilise une approche par modélisation pour vérifier la précision des transformateurs inductifs et capacitifs. Cette approche permet d'atteindre un niveau de précision similaire avec moins d'équipements. Le Votano 100 est le premier appareil portable à le faire. En combinant différentes mesures, il détermine tous les composants du modèle électrique d'un transformateur de tension. Rapide et économique, il permet de tester les transformateurs de tension de toutes les classes de précision. Depuisero-DON Le Votano 100